La maladie à virus Ebola et la crise au Burkina Faso étaient au centre du sommet extraordinaire de la CDAO qui a pris fin hier. Le président Alassane Ouattara a fait le point de la rencontre, vous l'entendrez dans ce journal. Les assises de l'OMS elles aussi se sont achevées à Cotonou au Bénin. En plus de l'élection de la candidate du Botswana au poste directeur régional de l'OMS Afrique, des mesures urgentes ont été également prises pour venir à bout du virus Ebola. Et puis dans ce journal, nous parlerons également du pesage qui arrive bientôt en Côte d'Ivoire. Vous saurez tout de ce nouveau système dans une dizaine de minutes. Voilà pour les titres, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO étaient réunis hier en session extraordinaire. C'était à Accra au Ghana, ils ont clôturé leurs travaux. Après avoir pris part au sommet, le président Alassane Ouattara a fait le point de la rencontre avant de quitter la capitale ghanéenne. Le chef de l'État s'est félicité des travaux qui ont permis de prendre des mesures face à la maladie à virus Ebola et la situation au Burkina Faso. Jérôme Kofiabola, depuis Accra au Ghana. La déclaration du président de la République Alassane Ouattara à la suite du sommet extraordinaire de la CDAO s'est déroulée au salon présidentiel de Kotoka International Airport d'Accra. Le chef de l'État s'est livré à un exercice d'évaluation de cette session tout en se prononçant pour la pertinence des sujets abordés. Pour ce qui concerne Ebola, il a salué les efforts poursuivis pour arriver à éradiquer le mal à tout jamais. Par rapport au virus Ebola, nous nous sommes félicités des progrès qui sont en cours dans les pays affectés et aussi la disposition prise dans les autres pays. Nous avons fait appel à la communauté internationale de continuer d'aider, de soutenir nos efforts et surtout d'arrêter la stigmatisation de notre sous-région. Par conséquent, je considère que c'était un sommet utile et nécessaire et nous partons donc réconfortés que les mesures qui sont prises, en tout cas en Côte d'Ivoire, par le ministre de la Santé, ont eu comme effet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Il faudrait nous féliciter de cela. S'agissant de la situation au Burkina Faso, le président de la République s'est félicité des dispositions prises pour le retour à l'ordre constitutionnel devant conduire à des élections démocratiques avant fin 2015. Sur le Burkina, le président Mahama, le président Jonathan et le président Macky Sall du Sénégal nous ont fait le point des discussions que les trois chefs d'État et les membres de la Commission, les représentants de l'Union africaine et des Nations unies ont eu pendant leur séjour. Nous avons confirmé les propositions faites par les trois chefs d'État et la Commission, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel, la désignation le plus rapidement possible d'un civil pour présider la transition et faire en sorte que les élections démocratiques puissent avoir lieu dans les mois à venir, en 2015. Nous avons insisté sur la sécurité de tous les Burkinabés, sans distinction, sans discrimination. Et cela relève donc de la responsabilité de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Nous savons que le Burkina est un pays organisé et que la paix doit être rétablie durablement et immédiatement pour que tous les acteurs politiques contribuent à nouveau à la vie politique au Burkina. Le président de la République a par ailleurs félicité le chef de l'État ghanéen, Giondramani Mahama, présidente en exercice de la CEDEAO, pour avoir pris l'initiative de cette rencontre. Ultime étape de son séjour ghanéen, les honneurs militaires auxquels le président Alassane Ouattara a eu droit, juste avant le décollage de son avion en direction du Nigeria, pour prendre part à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibome. Justement, au Burkina Faso, le chef de la transition désigné par l'armée, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a tenu une conférence de presse hier. Il se dit pas concerné par le délai de 15 jours imposé par l'Union africaine pour enclencher une transition civile dans le pays sous peine de sanctions. Isaac Yacouba Zida dit se soucier beaucoup plus de la stabilité de son pays. Le futur président de la transition burkinabé sera choisi par un collège de sages. C'est ce qu'a affirmé jeudi le lieutenant-colonel Isaac Zida. Le représentant de l'armée a approuvé un retour au pouvoir civil. Il a toutefois refusé toute précipitation, rejetant les pressions extérieures et le délai de 15 jours fixés par l'Union africaine. Je suis au regret de dire ça parce que vous savez très bien que nous ici nous avons attendu l'Union africaine à des moments où les dames auraient pu nous témoigner leur paternité et leur amitié. Malheureusement, ils n'ont pas été à cette repère et je dois le dire, c'est regrettable. Les chefs d'état de la CDAO réunis à Accra ont pris connaissance du rapport de la délégation de retour de Ouagadougou. Ils ont approuvé le principe d'une transition d'un an. Reste maintenant à trouver l'homme consensuel de la transition. Ce choix est de la responsabilité des Burkinabés. Bien sûr, nous sommes prêts à les aider et à les conseiller, mais la tâche principale est leur envie. Au Burkina, les différents partis politiques ont commencé à plancher sur les qualités de celui qui devra assurer la transition politique. Mais aucun nom n'a été pour le moment mis sur la table. Après le Burkina Faso, direction le Bénin, où se sont tenus récemment les assises de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ces assises ont pris fin aujourd'hui même, vendredi. Elles ont vu l'élection de la candidate du Botswana au poste de directeur régional de l'OMS Afrique. Aussi, des mesures urgentes ont-elles été également prises pour venir à bout du virus Ebola, cette fièvre hémorragique qui a fait à ce jour plus de 5 000 morts. Delphine Nubla, notre envoyée spéciale dans la capitale béninoise. Ebola, malheureusement, l'avait tête de cette 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il a été demandé aux États de payer leurs contributions au Fonds africain des urgences pour que les ressources soient disponibles pour les pays les plus touchés et les pays à haut risque. Aucun cas en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, le dispositif qu'on a mis en place est dans la droite ligne, qu'il faut renforcer, il faut chercher les ressources pour financer le plan qui a été élaboré de sorte à protéger les populations. Cette protection passe essentiellement par l'implication des communautés, ce qui passe évidemment par leur sensibilisation au quotidien pour que les mécanismes de transmission de la maladie soient maîtrisées. Il faut refuser aussi la stigmatisation, la stigmatisation des personnes qui viennent des pays touchés. Il ne faut pas stigmatiser aussi les personnes qui seraient éventuellement touchées par la maladie. Déclarer tôt, vous avez une chance réelle de survivre. Slogan d'Ebola. Hépatite virale, plan stratégique pour la vaccination 2014-2020, Fonds africain pour les urgences de santé publique et la désignation du nouveau directeur régional. Tout a été vu et revu. Autre sujet abordé, les OMD. Les pays de la région africaine ont fait beaucoup plus de progrès au cours des dix dernières années, mais ne sont pas encore parvenus à atteindre les OMD liés à la santé, malgré les engagements pris par les gouvernements et les partenaires. Les principaux défis concernent la faiblesse des systèmes de santé, la disponibilité et la gestion des financements. Le comité régional de l'OMS en a conscience. D'ailleurs, il a pris des résolutions. Les orientations pertinentes sont données pour le pays pour améliorer leur système de santé et notamment la lutte contre les urgences sanitaires, dont Ebola et la marche vers la couvertie sanitaire universelle. Il faut que nous travaillions à renforcer notre système de santé et surtout à améliorer la mobilisation des ressources financières pour aider les pays qui sont les plus touchés. Nous avons également noté, il faut le dire également, les efforts qui ont été déployés par deux pays, je vais parler du Sénégal et du Nigeria, des efforts qui ont permis de contenir l'épidémie dans leur pays, donc qui ont permis d'éviter une extension de l'épidémie à d'autres pays. Autre fait marquant, les réformes de l'OMS pour placer la santé au cœur du développement. À ses assises, il faut dire que la Côte d'Ivoire a été bien représentée. Même si elle n'a pas remporté, elle aura gagné en images et désormais cité en exemple dans la sous-région et dans le monde. Fini la session du Bénin, rendez-vous en 2015 au Tchad. Et parlant d'Ebola, vous le savez, la Côte d'Ivoire est jusque-là épargnée par le virus. Le pays n'est pas encore touché et justement pour qu'elle ne le soit pas du tout, les actions de prévention se multiplient. La mairie de Yamoussoukro, par exemple, apporte son appui dans la lutte contre cette maladie. Elle vient d'offrir un important lot de matériel sanitaire qui serviront à isoler d'éventuels cas suspects. Cinq lits d'hospitalisation, cinq cartons de javel, dix paires de gants de chirurgie et de ménage, un carton de gel de main désinfectant constitue le lot d'équipements d'isolement des cas suspects d'Ebola. Il est offert à la Direction régionale de la Santé de Yamoussoukro par le maire de la commune, Nyanakbe Kouakou, Kouadjoujan. Ce matériel est destiné à l'équipement du site de mise en quarantaine des éventuels malades du virus Ebola. Un don apprécié par le directeur régional de la Santé du district de Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous avons des lits, nous avons un local, nous avons du matériel et nous avons du personnel. Je pense que nous sommes comblés. Nous lisons merci. Ce geste, selon le premier magistrat de Yamoussoukro, s'inscrit dans le vaste mouvement gouvernemental des sensibilisations et des préventions contre cette maladie mortelle, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Pour Nyanakbe Kouakou, Kouadjoujan, maire de Yamoussoukro, la ville est un grand carréfou au transit de nombreux voyageurs. Reportage signé Félix Samani et par Gassoro Kone. Après le péage, bientôt le pesage en Côte d'Ivoire. Dans un mois plus précisément, la mesure concerne les camions de transport de type poids lourd. Mais avant l'application de la mesure, les conducteurs routiers sont sensibilisés. Le passage au poste de pesage est de 2000 francs CFA pour tout camion qui respecte les règles de chargement. Les éclairages d'Adama Kone. La commercialisation de la route ivoirienne se poursuit. Après le péage, la Côte d'Ivoire embraye sur le péage. Selon le fonds d'entretien routier fait, l'opération de péage sera lancée dans un mois. Les routiers, premiers concernés, décident également d'être les premiers sur la route de la sensibilisation. La Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, C.S. Kraot, mobilise à Abidjan les conducteurs du Mali, du Burkina, du Niger, du Togo, du Bénin et du Ghana à cet effet. Les chauffeurs maliens qui fréquentent le corridor ivoirien, ils n'étaient pas habitués au paysage. C'est une première du genre, la route est bien faite, l'autoroute est bien construite. Donc il va de soi que les chauffeurs soient sensibilisés dans le cadre de la première mise en œuvre de cette opération. Aujourd'hui, dans nos états, on veut avoir bonne route. Il y va même dans notre santé. On doit remercier d'abord nos états d'avoir passé des réseaux routiers. Ce qu'on a demandé ce matin, c'est que le port abrite un pont bascule. Parce que quand on charge le chauffeur, le chauffeur ne connaît pas quelle tonne il a, il a ça. Souvent, on vient nous montrer le papier qu'il a 40 tonnes, il a 50 tonnes. Désormais, les camions de marchandises en paieront 2000 francs CFA au poste de paysage. En cas de surcharge, pour chaque tonne, l'amende s'élève à 4000 francs CFA contre 20 000 prévus par l'UMOA si le camion ne traverse pas le territoire national. Pour le trafic international, la tonne de surcharge est facturée à 11 000 francs CFA au lieu de 60 000. Le paysage est une disposition du règlement 14 de l'UMOA. Et la Côte d'Ivoire est l'un des derniers pays de l'espace communautaire à l'appliquer. Demain, samedi 8 novembre, sera célébrée la Journée mondiale de l'urbanisme. Un moment privilégié pour mettre en perspective le devenir des villes et des territoires. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est prononcé sur cette journée au nom du gouvernement. Je vous propose de suivre son message. Les propos sont recueillis par Noussangaré et Serge Gongoma. Égalité urbaine, comment créer des villes intégratrices ? C'est le thème de cette Journée mondiale de l'urbanisme. Une journée qui a pour objectif d'inviter les citoyens et les spécialistes à accorder plus d'intérêt au devenir des villes et des territoires. Je vous exerce, chers compatriotes, à cultiver l'esprit de bonne pratique citadine. Cela, par nos actions et aussi par votre comportement quotidien, sans doute selon vous, insignifiant, mais en réalité fort bénéfique au processus d'amélioration de la qualité de vie dans nos villes. Pour le gouvernement ivoirien, la ville intégratrice ne doit pas se limiter à la fonction d'habiter. Elle doit également prendre en compte les activités sociales, culturelles, économiques et sportives. Tout ceci dans un cadre environnemental approprié. Des actions de planification et d'aménagement urbain ont été entreprises dans le district d'Abidjan. On peut citer les sites de Songon, de Modeste et de Benjéville. Ces projets sont également en cours à l'intérieur du pays, avec le programme des logements sociaux dans les différentes régions. Dans la réalisation de ces études et aussi dans la réalisation de ces villes nouvelles, les aménagements prennent en compte aussi bien les logements de standing, de type socio-économique, mais surtout prévoient des logements pour nos compatriotes économiquement préférés. À travers les lotissements d'équipements modérés, communément appelés les lèmes. Créée en 1949, la journée consacrée à l'urbanisme est célébrée tous les 8 novembre à travers le monde. La lutte contre la cybercriminalité se renforce en Côte d'Ivoire. Le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a affiché sa détermination à mettre fin à ce phénomène. La DITT, Direction de l'Information et des Traces Technologiques, vient de bénéficier de locaux équipés en matériel de pointe. C'est Lassine Awatara qu'on retrouve pour le reportage. Sous bonne garde et derrière des portes à déverrouillage électronique se cachent dans le plus grand secret, la police scientifique en charge de la lutte contre les infractions liées aux technologies. Dans les nouveaux locaux inaugurés par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, se trouvent les hommes qui traquent au quotidien les brouteurs ou les cybercriminels en Côte d'Ivoire. Les moyens octroyés aujourd'hui à ce corps spécialisé de la police, qu'est la Direction de l'Informatique et des Traces Technologiques, DITT, témoignent de la volonté d'éradiquer cette nouvelle forme de criminalité. Les moyens se mettent en place progressivement et je pense que ces nouveaux locaux vont nous donner encore plus de capacité d'interpeller tous les cybercriminels en Côte d'Ivoire. La DITT qui s'occupe par ailleurs de la gestion de projets technologiques pour la sécurité, abrite un laboratoire de criminalistique numérique à même de tracer toute infraction commise à travers les TIC ainsi que la plateforme de lutte contre la cybercriminalité PLCC. Désormais donc, triangulation, traçage plus précis des pirates mais aussi analyse de données se feront plus efficacement pour arrêter les délinquants. En trois mois, on a déjà presque égalé le préjudice du premier semestre. Donc, je pense que les résultats sont probants. Au fur et à mesure que les moyens se mettent en place, les chiffres vont être de plus en plus exclusifs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a encouragé le personnel en promettant de fournir des moyens qui permettent à la DITT d'être encore plus efficaces. Discoop Africa 2014 se poursuit en Afrique du Sud. Vous le savez, la Côte d'Ivoire qui est l'invité d'honneur à ce marché de l'audiovisuel est représenté par une délégation de professionnels du secteur. Retrouvons maintenant Christelle Menand. Elle est en Afrique du Sud pour RTI. Ils n'ont pas voulu manquer cette opportunité. Les producteurs, réalisateurs et acteurs sélectionnés ou non pour faire partie de la délégation ivoirienne à ce Discoop 2014. L'événement est une occasion exceptionnelle d'exposition internationale. Vous voyez autant de films qu'il y a dans le monde qui est représenté ici. Tu te dis, il faut que nous arrêtons la Péprin. Il faut aller se mettre au travail à nouveau. Et ça, je dis que je vais sortir quelque chose de grand. Ils sont le symbole d'une industrie audiovisuelle et cinématographique ivoirienne effervescente. Talent et dynamisme les caractérisent et apportent un cachet particulier aux productions ivoiriennes. Un baby-wood que veut stimuler la RTI à travers sa direction des fictions et documentaires. La politique de la RTI à travers la direction de la fiction et des documentaires qu'elle vient de créer est une politique d'ouverture. Permettre à tous les producteurs privés de venir à la RTI pour nous proposer des productions de qualité. Des productions de qualité qu'il faut rentabiliser, c'est maintenant l'affaire de RTI Distribution. La plateforme ambitionne de réunir sous un label de qualité des fictions ivoiriennes pour les faire connaître à l'étranger. C'est vrai qu'on est dans un secteur assez concurrentiel. Les ambitions de RTI Distribution, c'est vraiment de se positionner en tant que plateforme d'internationalisation pour la production audiovisuelle ivoirienne. RTI Distribution rejoint la centaine de distributeurs africains, particuliers, indépendants ou affiliés. Ils ont pour maître de fil, côte ouest, le Goliath de la distribution de contenu audiovisuel. Son directeur, nos livres, c'est secret et s'exprime sur la petite dernière de la RTI. Ne pas se mettre spécialement en avant, mais se mettre en cadre pour apporter les services dont a besoin la chaîne de télévision. Parce qu'au bout du compte, une chaîne de télévision, elle n'achète pas des programmes chez nous. Elle ne vient pas chercher des programmes. Ce qu'elle vient chercher, c'est de l'audience dans un métier d'aide. RTI Distribution, elle permettra en tout cas à la RTI de se doter de compléments de revenus et par là même d'accéder à des productions de meilleure qualité. Je crois que c'est une démarche intelligente et je crois qu'il n'est pas de grand groupe de télévision au monde qui n'est pas un département de distribution. Solution intelligente certainement qui s'inscrit dans une stratégie globale de développement de l'audiovisuel et du cinéma impulsée par le président de la République de Côte d'Ivoire. Stratégie mise synergiquement en œuvre par le ministère de la Communication et la direction de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Ici en Côte d'Ivoire, le SILA bat son plein. Troisième jour du Salon international du livre David-Jean. Aujourd'hui, de nombreux élèves ont pris d'assaut le parc des sports de Trècheville pour participer à l'événement. Ils disent être venus échanger avec les auteurs et avoir une idée des nouvelles parutions. C'est ce que nous dit Herman Niamier. Dans la discipline, les élèves font leur entrée dans l'enceinte du parc des sports de Trècheville. Présents en grand nombre, tous sont venus participer au Salon international du livre d'Abidya. Je suis venu aujourd'hui pour me renseigner sur les nombreux écrivains, les livres, les récits, les romans, les légendes. Je suis venu rencontrer les auteurs et puis acheter des livres. Je suis venu visiter les différents stands pour améliorer ma culture et mon goût pour la lecture. Pendant que certains élèves font le tour des stands, d'autres suivent la présentation de l'oeuvre d'Ellestron, le châtiment, une bande dessinée de Chaba Yeo. La présentation de l'oeuvre a suscité beaucoup d'intérêt chez les écoliers. Ça parle d'un héros qui sauve les gens. Ça me plaît comme livre, c'est le meilleur livre que j'ai jamais vu. L'Ellestron, c'est celui qui coupe le courant. Voilà, c'est cette identité qu'un canne de personnage. Les tout-petits ont également eu droit à la dédicace des oeuvres de l'auteur de bande dessinée Benjamin Kouadio. L'auteur lui-même parle de son amour pour le dessin sous le regard admiratif des élèves. Cette envie du dessin remonte à mon enfance et j'ai été attiré très tôt par des bandes dessinées. Et à force de les lire, je me suis un jour posé la question de pourquoi ne pas créer un personnage. Il n'y a pas que les élèves qui ont effectué le déplacement du parc d'espoir pour cette journée. Certains visiteurs disent être venus nouer des contacts. Nous avons noué des contacts avec plusieurs maisons d'édition et également des librairies. Et je pense que notre relation sera très fluctuée à ce niveau-là. Plusieurs dédicaces ont meublé cette troisième journée du Salon international du livre d'Abidjan. Cette journée s'achève avec un dîner gala au cours duquel le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone sera dessiné à un auteur. Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, a lancé ce matin l'opération caserne propre au groupement ministériel des moyens généraux au plateau. Une occasion pour les autorités militaires d'inviter les hommes à améliorer leur cadre de vie et de travail et cela dans la perspective du prix d'excellence 2015. Abou Sanogo. Tous les premiers lundis de moi, le grand rapport est l'occasion pour le chef de corps du groupement ministériel des moyens généraux, le colonel Kofi Daniel, de faire le point des activités de son unité et de donner des instructions à ses hommes pour le bien du service. C'est également le moment indiqué pour le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, d'entretenir l'ensemble des personnels de la caserne qui abritent les locaux de son cabinet sur des sujets touchant à la vie de l'institution dont il a la charge. Le grand rapport de ce mois de novembre a révêtu un caractère tout particulier. On sait qu'il a vu le lancement de l'opération caserne propre par le ministre Paul Kofi Kofi. Le gouvernement, avec à sa tête le président de la République et le premier ministre, a demandé à ce que l'administration publique donne l'exemple en termes de propriété des lieux de travail et aussi procéder au ravalement des édifices publics. La défense a commencé. Vous savez que nous sommes un élément essentiel, n'est-ce pas, de l'action de l'État. Il est important que les militaires donnent l'exemple. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons amélioré le dispositif sécuritaire du périmètre du ministère de la Défense. Et nous entamons maintenant le ravalement et donc le nettoyer des lieux. Le temps est donc donné pour cette opération qui ouvre la compétition à l'ensemble des casernes militaires et des gendarmeries dans l'objectif d'améliorer le cadre de vie et du travail des personnels et dans la perspective du prix d'excellence 2015. Les organisations de la société civile réunies à l'initiative du NDI, le National Democratic Institute, créent la plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire. Cette plateforme, dénommée Poissy, a pour but le suivi de façon concertée des élections à venir dans le pays. Au terme des travaux, les représentants des organisations syndicales et ceux de la société civile ont défini l'émission de cette nouvelle plateforme. Gabriel Zané. À la fin de trois jours de travaux des organisations de la société civile et syndicale tenus à Grand Bassam, les représentants des organisations ont décidé de la création d'une plateforme pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Le programme est dénommé plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire, POECI. Poissy s'assigne entre autres objectif de veiller à l'intégrité des processus électoraux en Côte d'Ivoire en observant chaque étape. Pour suivre les actions déjà engagées par la coalition de la société civile pour la réforme électorale, COECI, effort et lettre. La plateforme ne sera pas un simple spectateur des élections. Elle sera active tout au long du processus électoral ivoirien annoncé pour 2015. POECI comporte des innovations majeures dont les preuves ont été visibles dans d'autres pays. Nous observerons la confection ou la revision de la liste électorale. Et deuxièmement, elle aura le rôle d'observer la journée du vote par le décompte parallèle des voix, qui est une méthode d'observation que NDI effectue dans plusieurs pays. Les travaux de réflexion sur l'engagement de la société civile dans le processus électoral en Côte d'Ivoire ont été initiés par National Democratic Institute, NDI. Le but ? Permettre à la société civile d'être plus critique et crédible dans ses observations. 14 associations ont participé à la création de la plateforme ouverte à toute coalition réseau, œuvrant dans le domaine des processus électoraux. The Special One, c'est un nouveau concept conçu par huit jeunes entrepreneurs ivoiriens. Ils ont pour objectif de soutenir les initiatives de développement socio-économique entreprises par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ahmed Traoré et Abou Sanogo étaient à la cérémonie de lancement du projet. C'était hier jeudi au plateau. Expression anglaise pour insister sur le caractère exceptionnel d'une personnalité, le Special One est le thème trouvé pour désigner le président Alassane Ouattara. A sa création, huit jeunes entrepreneurs avec pour objectif de soutenir les initiatives de développement socio-économique entreprises par le chef de l'État. Autre objectif, communiquer utilement avec la jeunesse, d'où le lancement d'une plateforme numérique. La plateforme numérique s'appelle The Special One CI qui fera la promotion du pilote qui est le président de la République Alassane Ouattara. Nous avons lancé cette plateforme qui est un canal de communication à travers les réseaux sociaux. C'est un ensemble avec la possibilité de retransmettre en direct les images, surtout les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, mais en temps réel. Une initiative jugée opportune par le secrétaire national à la communication du Rassemblement des Républicains. À l'ère du numérique, on se réjouit de constater que nos jeunes frères savent capitaliser ces nouveaux instruments pour faire la promotion d'un homme qui est exceptionnel, un homme qui est spécial, Alassane Ouattara. Une plateforme puissante, une plateforme qui donnera l'information vraie sur qui est le président Alassane Ouattara, ce qu'il fait pour les Ivoiriens et pourquoi il faut nécessairement qu'on lui donne la possibilité de conduire les destinées de la Côte d'Ivoire pour les cinq prochaines années. La plateforme numérique du concept The Special One est composée de 87 médias sociaux pour contribuer à mettre en lumière les travaux du président Alassane Ouattara. Joséphine Ouattara est la nouvelle présidente du Rassemblement des femmes républicaines. Elle a été élue le 26 octobre dernier. Cette semaine, ce sont les femmes du PDC-RDA qui sont allées la féliciter. C'était au siège du RDR à Cocody, rue Lépic. Ensemble, elles ont souhaité être les portes-flambeaux pour booster ce qui est désormais appelé l'appel historique de Daoukro. Reportage à Dama Kamagaté dans un commentaire de Léon Brault. Les femmes du PDC-RDH, la nouvelle présidente du Rassemblement des femmes républicaines RFR, objectif, dire à Joséphine Ouattara Yené les félicitations de leur parti pour son plébiscite au dernier congrès du RFR. Nous sommes venus féliciter Nathalmo Ouattara, la nouvelle présidente Briyama Elie à la tête des femmes du RDR. Je voudrais vous dire grand merci parce que cette marque d'espace d'union, je crois que nous avons besoin de ça en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a aussi l'occasion pour les femmes des deux partis alliés, le PDCI et le RDR, de réitérer leur soutien à l'appel de Daoukro. Pour elles, cette décision du président du directoire du RHDP constitue une bouée de sauvetage pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a besoin de rien d'autre que de paix, d'unité, de cohésion afin que le développement durable qu'on espère pour la Côte d'Ivoire puisse se réaliser. Les femmes du RDR et du PDCI s'investissent également de la mission d'explication de l'appel de Daoukro. Ainsi rencontreront-elles les prochains jours le président du directoire du RHDP, Henri Conan Bédier, pour des conseils. Suite au décès de la maire Dobian Gema, le président équato-guinéen, une délégation ivoirienne a été dépêchée par le chef de l'État à la Sanwatara en République équato-guinéenne pour lui témoigner toute la compassion et le soutien du peuple ivoirien. La délégation a été conduite par Henriette Bédier. Regardez. Il a dû renoncer à se rendre en Côte d'Ivoire, voir son homologue ivoirien à la Sanwatara dans le cadre d'une visite d'État du 23 au 26 octobre dernier. Son excellence, Obiang Gema, président de la République sœur de la Guinée équatoriale, a perdu sa mère. Pour lui traduire la solidarité et toute la compassion du peuple ivoirien, à la Sanwatara, président de la République de Côte d'Ivoire a dépêché auprès de lui Henriette Conan Bédier, l'épouse du président du PDCI RDA. Elle était à la tête d'une délégation composée de l'inspecteur général d'État, Niamien Ngoran, et du ministre de l'intégration, Ali Koulibaly. Nous sommes venus lui présenter nos condoléances au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et de mon époux, M. Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA, lui présenter nos condoléances les plus attristées. Le décès de la mère de son excellence, Obianguema, a également entraîné le report de la dixième édition du dîner gala de l'ONG Servir, initialement prévu pour le 24 octobre dernier. Le couple présidentiel équato-guinéen y était attendu. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. L'information continue sur notre portail internet www.rti.ci. Moi, je serai encore chez vous demain à 23h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada